... Chers collègues, qui haitent donc je fuis, cher public, magnifique quand il fait du bruit, bonjour ! Mais oui, voilà, c'est ça qu'on veut. En même temps, je ne sais pas comment vous faites. Comment vous faites pour manifester autant d'enthousiasme et de joie alors que depuis hier, Isabelle Balkany est en garde à vue. L'épouse de notre ami à tous, le Saint-Patrick-Patrick Balkany, est questionné, cuisiné, peut-être même torturé pour une sordide affaire de blanchiment d'argent détourné et caché au fisc. Mais comment peut-on oser suspecter les Balkany ? C'est vrai que quand Patrick Balkany vous sert la main, vous avez peur qu'il en profite pour vous voler un doigt, mais c'est pas une raison. Ils auraient détourné des fonds publics. Et alors ? Vous croyez que Manoukian est gêne pour apporter chez lui tous les jours deux ou trois mini-bouteilles de cristalline piquées à Radio France ? Mais non, personne ne lui en veut pour autant. Laissez les Balkany, laissez-les tranquilles, bordel. C'est une espèce en voie de disparition. On protège bien les bébés phoques et les pandas. Protégeons aussi les ventours et les chacals. Allez, plus fun à présent, les amis, vous avez vu ça ? Vous avez entendu ça ? Quel brio ! Quelle classe ! Quel homme ! Hier, Manuel Valls à Barcelone. Quelle présence ! Quand il s'est emporté en parlant de l'Europe en espagnol, c'était brillant. Quelle générosité ce Manuel ! Oh là là ! Il devrait faire une tournée ? Je suis sûr qu'il fera un carton. Ce soir, en direct des arènes de México, je me demande d'accueillir Manuel Valls ! Je suis français. Olé ! Je suis européen. Olé ! Je suis Manuel. Olé ! La cucaracha, la cucaracha, elle ne peut pas marcher. Pourquoi elle tient ? Pourquoi elle est faite ? Marijuana qui fumeur ! Ça aurait de la gueule, non ! Oh ! S'il continue comme ça, Manuel va finir président de l'Europe. Vous allez voir, ça n'a pas traîné. Vous, je ne sais pas, mais moi, je suis déjà fan. Alors moi, Régis, il sera à présent la situation météo en France. Il pleut, il mouille, on en a plein les bottes. Hier, à Paris, c'était le déluge. Autour de la maison de la radio, c'était la panique. Des torrents d'eau boueuses emportaient tout sur leur passage. Une mère affolée avait perdu son enfant. J'ai aperçu le gosse qui se tenait à une racine d'arbre pour ne pas être pris par le courant. J'ai bravé les éléments pour lui venir en aide. Accroche-toi, gamin, accroche-toi ! Oui, c'est bien, attrape ma main maintenant ! Non, n'ai pas peur, je ne suis pas un prêtre, je ne vais pas te faire mal. Oui, voilà, c'est bien, prends ma main. J'ai pu le sauver in extremis. Par contre, je n'ai rien pu faire pour venir en aide à une vieille femme qui malheureusement n'a pas résisté et a disparu dans le caniveau. Dieu est son âme. Allez, pour conclure, on se fait une petite projection, projection de ce qui va arriver dans très peu de temps. En direct de Bruxelles, retrouvons le candidat français à la présidence de l'Europe, El Senior Manuel Valls. «Soy francès, ole ! Soy erupiano, ole ! Soy Manuel, ole ! Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran cielito lindo los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran cielito lindo, cielito lindo, cielito lindo, los cojones. » Bon week-end. Merci, Daniel Morin. Quel chanteur incroyable. Applaudissements